Il est le grand patron du groupe Airbus, en plein salon de l'aéronautique, il a accepté de faire une escale à Europe 1 ce matin. L'allemand Tom Enders est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Tom Enders. Good afternoon from Le Bourget. Bonjour à tous, bonjour depuis Le Bourget. On n'arrête pas d'entendre dire que le secteur de l'aéronautique est en pleine croissance. Savez-vous combien d'avions, combien d'Airbus au total vous allez vendre cette année au Bourget ? We're only the second day into the airbus. Écoutez, le salon a commencé il y a deux jours, il va durer toute la semaine. Cependant, nous avons déjà vendu, je crois, presque 200 appareils au cours des deux premiers jours, donc c'est une assez belle performance. En 2013, lors du précédent salon du Bourget, vous aviez enregistré pour 39,3 milliards de dollars de commandes fermes, contre 38 pour Boeing. Vous n'avez pas du tout une projection, une idée ? Ça sera mieux, ça sera moins bien dans ce marché qui va bien ? Écoutez, avant que le salon ne commence, nous avons déjà constaté qu'avec chaque nouvelle édition, nous battons un nouveau record. En 2013, les chiffres étaient bien meilleurs qu'en 2011. Nous ne nous attendons certainement pas à ce que cette tendance s'interrompe. Et si nous pouvons vendre, eh bien, allez, 200 appareils cette année, ce sera un bon résultat. Et vous savez que nous, les Français, nous, les Européens, on aime bien que Airbus soit devant Boeing. Ça sera le cas ou pas ? Écoutez, vous savez, nous sommes des hommes d'affaires, c'est un petit pieu trivial comme question. Nous avons déjà un carnet de commande de plus de 600 appareils à traiter. Je crois que c'est une première historique. Nous avons déjà beaucoup d'appareils à livrer, notamment des A320. Nous avons beaucoup d'appareils à livrer. Alors, je sais très bien que les médias s'intéressent à ce genre de rivalité, et la classe politique également. Mais, écoutez, pour nous, c'est parfaitement insignifiant. Ça ne veut rien dire pour nous. Le 9 mai dernier, Tom Enders, un A400M, l'avion militaire, s'est écrasé à Séville, faisant quatre morts. Airbus avait parlé d'un sérieux problème de qualité dans l'assemblage final. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ce problème est réglé ? Absolument. Nous avons bien compris quelles ont été les causes de cet accident tragique. Nous avons su prendre les mesures qui s'imposaient. Et vous pouvez constater, au cours de ce salon du Bourget, quelle est la confiance que nos clients accordent à Airbus. J'ajouterais également que l'aviation française n'a jamais mis au sol ses A400M. Quant à l'aviation britannique, ainsi que l'aviation turque, leurs appareils sont de nouveau dans les cieux. Et je suis confiant dans le fait que l'aviation espagnole fera de même sous peu. Et nous reprendrons nos livraisons, notamment à l'armée de l'air française, sous peu. Ça veut dire que cet accident ne remet en cause aucune des commandes qui ont été passées par les différents pays ? Non, cela n'a eu aucune conséquence sur nos commandes. Car les pays qui font voler des A400M aujourd'hui savent parfaitement que cet appareil est un appareil extraordinaire. Il va de soi que l'accident qui s'est produit est un événement absolument tragique. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Et notre entreprise prendra ses responsabilités. Nous sommes rassurés de voir que nos exportations n'ont pas été touchées ou affectées par cet accident. Et il va de soi que nous tenons nos clients potentiels à l'exportation informés des mesures que nous avons adoptées, des mesures co-éritres que nous avons adoptées suite à cet accident. Vous espérez, vous pensez, vendre des A400M au Bourget avant la fin de la semaine, là ? C'est prévu ? C'est dans les tuyaux ? Écoutez, nous sommes en discussion avec un certain nombre de clients ici. Cet appareil suscite beaucoup d'intérêt. Nous discutons avec les délégations des diverses parties du monde. Quels pays sont intéressés, Tom Enders ? Écoutez, je ne vais pas les lister nommément, mais je peux vous dire qu'il y a un certain intérêt de pays du Moyen-Orient, ainsi qu'un certain nombre de pays d'Asie. Je crois que les perspectives sont plutôt bonnes et nous espérons certainement pouvoir signer des contrats dans un avenir très proche. Vous savez, dans le domaine de la défense, on ne peut pas vendre des appareils aussi rapidement que dans le secteur privé. C'est une différence tout à fait significative, en l'occurrence, entre ces deux secteurs. Et ça n'a rien d'inhabituel que de devoir faire campagne pour ainsi dire pendant cinq ans avant que de pouvoir vendre des avions. Dernière question, elle concerne la sécurité, la menace terroriste et protéiforme. Il y a un risque dont on entend assez peu parler, Tom Enders, c'est le risque de piratage informatique. Quand on connecte l'avion à l'arrêt avec ses grands câbles, on les voit sur le tarmac quand l'appareil est sur le parking, et par ce grand câble passent toutes sortes de données qui arrivent de l'extérieur. Est-ce qu'on est sûr que c'est sécurisé ? Est-ce que c'est 100% fiable ? Est-ce qu'on ne peut pas pirater informatiquement un avion par ce moyen-là aujourd'hui ? C'est une excellente question. Et je peux vous assurer que nous payons une attention extrême à la sécurité de nos réseaux d'information et à la sécurité de nos clients. Cela va de soi. Comme vous le soulignez, les systèmes d'information et les systèmes informatiques sont toujours plus nombreux à bord des appareils. Et sachez que nous investissons des montants considérables pour nous assurer de la plus parfaite sécurité de nos appareils. A ma connaissance, il n'existe aucun moyen aujourd'hui de pirater un appareil, et notamment, certainement pas un Airbus. Merci Tom Enders d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Quand même toute petite dernière question. Airbus finira l'année devant Boeing ou pas ? Allez. Écoutez, reposez-moi la question jeudi ou vendredi, vers la fin du salon du bouger. Je comprends bien votre question. C'est un peu une question de commentateur sportif. Croyez-moi, pour nous, cela n'a pas la moindre espèce d'importance que Airbus ou Boeing finissent en tête à la fin de ce salon ou de n'importe quel autre salon. Écoutez, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Ce n'est pas très intéressant pour nous. Merci et bonne fin de match au Bourget, Tom Enders. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Petite info pratique pour ceux qui voudraient les voir, tous ces avions. Le salon du Bourget sera ouvert au public à partir de vendredi et jusqu'à dimanche.